Bonjour à tous et très bon réveil sur TV7, on regarde ensemble la météo pour ce mercredi 27 janvier. Malheureusement vous le voyez ce sera une journée bien humide aujourd'hui avec de la pluie attendue dans toute la région et des nuages seulement en Creuse et en Corrèze. Côté température il va faire 10 degrés au meilleur de la journée à Limoges et Tulle, il fera 12 à Nior et Sarlat et puis 14 pour la maximale du jour ce sera à Bordeaux et Sainte. Il est 7h tout de suite votre journal. Une mobilisation en demi-teinte pour le corps enseignant. Ils étaient près de 500 à manifester hier à Bordeaux pour dénoncer la gestion de la crise sanitaire et réclamer davantage de moyens pour l'éducation nationale. Faire l'école à la maison, ça ne sera peut-être plus possible dès la rentrée prochaine. Le projet de loi pour lutter contre le séparatisme prévoit de limiter l'instruction à domicile. Vous découvrirez dans ce journal le quotidien d'une famille qui a fait le choix de l'école à la maison. Bordeaux, championne de la malbouffe pour la troisième année consécutive. C'est la ville qui concentre le plus d'enseignes de restauration rapide et vous verrez que la crise sanitaire n'a fait qu'amplifier le succès des fast-food bordelais. Le corps enseignant s'est donc mobilisé hier à Bordeaux. Ils étaient près de 500 à défiler pour dénoncer leurs conditions de travail et la gestion de la crise sanitaire. Pour les manifestants, il est urgent que le gouvernement mette davantage de moyens dans l'éducation nationale. Concrètement, on demande au gouvernement de revoir sa copie. Le budget de l'éducation nationale est notoirement insuffisant. Ça demande des moyens. L'éducation nationale et pas la politique de gribouille de Blanquer avec les improvisations au gré du vent qui tourne en fonction des conditions sanitaires. Ça fait un an qu'on vit dans cette situation. Rien n'a vraiment été véritablement fait. Aujourd'hui, on demande des actes. Je crois que l'éducation nationale, le service public de l'éducation nationale, demande des moyens. C'est ce qu'on essaye aujourd'hui de faire entendre. Qu'effectivement, l'emploi soit pérennisé. Et on demande aussi qu'en fait, on est le seul à ne pas toucher les primes REP et REP+. Quand on travaille dans des secteurs en difficulté, les professeurs et tout ça touchent des primes. Et donc, nous, on demande aussi à percevoir ces primes parce qu'on est le seul à ne pas les percevoir. Moi, je suis à ESH, accompagnante de l'élève en situation de handicap. Donc, notre situation, notre quotidien se dégrade depuis plusieurs années avec l'installation des piales, les pôles d'inclusion qui font qu'on est de plus en plus sur plusieurs établissements. Au lieu d'accompagner un seul enfant, on en accompagne plusieurs. Notre temps est réparti sur plusieurs écoles ou plusieurs classes. Et donc, l'accompagnement, la qualité de l'accompagnement, l'empathie, évidemment. Et parallèlement à la mobilisation des enseignants, une trentaine de sages-femmes a manifesté devant l'Agence régionale de santé à Bordeaux hier pour obtenir plus de considérations dans le cadre d'un mouvement de grève nationale. Ces professionnels, pour majorité des femmes, demandent plus de reconnaissance de leur métier. Et par-dessus tout, elles exigent une augmentation des effectifs, mais aussi une revalorisation de leur salaire écouté. On demande des effectifs qui soient adaptés à l'activité, que ce soit en salle de naissance, mais également en suite de couche. Parce qu'actuellement, les effectifs sont calqués sur le mode de travail qui date de 98. Dans notre quotidien, c'est vraiment, en fait, on gère l'urgence, l'acte médical, mais on ne prend pas du tout en compte, on n'a pas le temps de prendre en compte la femme en tant que telle. On a véritablement une mise en danger de ces patientes par le manque de sages-femmes en salle d'accouchement. On se retrouve à gérer des patients en travail, des consultations d'urgence en simultané. On a été oubliés aussi pour les cotations d'actes, pour les dépistages PCR. Alors que la menace d'un reconfinement plane toujours en France, l'épidémie de Covid-19 ne semble pas ralentir. En tout cas, dans la région, le taux d'incidence est toujours en hausse. Vous le voyez, d'après les derniers chiffres de Santé publique France, il s'élève en moyenne à 166,8 cas pour 100 000 habitants. Ce mercredi a noté une hausse importante aussi des hospitalisations, notamment dans deux départements de la région. Ces dernières 24 heures, 13 nouvelles personnes hospitalisées en Dordogne et 12 en Charente-Maritime. L'instruction en famille, ça concerne 800 enfants aujourd'hui en Gironde. Ce mode d'éducation est menacé par le projet de loi confortant les principes républicains, anciennement appelés « loi séparatisme ». Plusieurs manifestations ont eu lieu ces derniers jours pour défendre l'instruction à domicile et dans leur rang, notamment Anouk et Mahou, qui font l'école à la maison depuis huit ans. Elles nous ont invitées chez elles à venir découvrir leur quotidien. Alix Fourcade. Depuis huit ans, Anouk et Mahou-Lemen, 16 et 13 ans, font école à la maison. Habitant à Gradignan, leur quotidien fluctue entre les matières qu'elles souhaitent apprendre et leurs multiples activités à l'extérieur. Donc je me lève, je me prépare, je travaille, je travaille à plein d'endroits différents de ma maison, ça dépend de mes envies. Pareil pour les sujets que je travaille, ça dépend de ce que j'ai envie de faire. Et là, dans l'école américaine dans laquelle je suis, il y a deux échéances dans l'année, donc voilà, c'est ça ma motivation. Tous les jours, je fais de toutes les matières et je fais des langues, par exemple du polonais ou de l'anglais. En France, l'instruction est obligatoire pour tous les enfants à partir de 3 ans et jusqu'à 16 ans révolus. Dans le cadre du projet de loi confortant les principes républicains, anciennement appelé loi contre le séparatisme, la présence des enfants à l'école pourrait être rendue obligatoire dès la rentrée 2021. En fait, l'article 21 du projet de loi, il est tout simplement liberticide. Et ça me concerne directement, même si moi j'ai 16 ans et que du coup je suis sortie de l'obligation, mais ça concerne ma soeur et ça concerne plein d'enfants. Moi, j'ai bénéficié de cette liberté et ça a été 8 ans de ma vie où en fait c'est que des bons souvenirs. Et j'aimerais que ça puisse rester, qu'on puisse toujours avoir le choix. Avec ses parents, Anouk s'est mobilisée pour défendre l'instruction à domicile. Elle a notamment participé aux manifestations qui ont eu lieu à Bordeaux, créé un groupe Facebook de jeunes qui font école à la maison, mais aussi répondu à l'appel à témoignage d'un député pour lui faire part de son expérience. Moi, j'étais plutôt bonne élève en fait, mais j'étais pas très heureuse à l'école. Et en fait, donc on a envisagé de faire un an et de se dire pendant un an, on est à la maison et on teste. On voit ce que ça donne et en fait, ça nous a tellement plu qu'on a continué et puis c'est devenu petit à petit mon propre choix. Et c'est un choix éducatif global quoi, qui s'est imposé comme un projet de vie. Le projet de loi confortant les principes républicains est en ce moment examiné par l'Assemblée nationale. Plus de 1700 amendements ont été déposés. Bordeaux, championne de France de la malbouffe, c'est en tout cas la ville qui concentre le plus de fast-food. Aujourd'hui, d'après une étude du Média à Contrecor, une tendance que la crise amplifie avec la fermeture des restaurants, les fast-food ont moins de concurrence et ont pris le pas sur la restauration. Classique, grâce à la livraison et à la vente à emporter, ils tirent leur épingle du jeu et de nouvelles habitudes de consommation commencent à s'installer. Jules Bedeau. Ce fast-food bordelais résiste à la crise du Covid. Ses ventes se sont redirigées vers les applications de livraison. Le restaurant réalise désormais 80% de son chiffre d'affaires grâce aux applications. On était quand même préparés, peut-être pas à en faire autant, mais il y avait déjà plusieurs choses qui étaient mises en place. Ça a simplement changé notre manière de travailler, mais on était quand même bien préparés à ça. Et si cette enseigne mise sur la livraison, c'est la vente à emporter qui a soutenu le marché du fast-food. Selon une étude, entre mars et octobre 2020, elle représentait 85% des parts de marché du secteur. Dans les rues de Bordeaux, certains consommateurs avouent avoir plus souvent recours à la restauration rapide. Ça a été modifié parce qu'étant donné que les restaurants sont fermés, bon après vous avez l'emporté dans quelques restaurants, mais oui ça a augmenté ma fréquentation dans les fast-foods, mais beaucoup même. On n'a pas le temps d'aller faire les courses et puis on arrive à 18h et tout est fermé. Donc effectivement, on est tenté à prendre des fast-foods à importer ou bien à être livré. J'irais à une fréquence de peut-être une fois par semaine ou deux fois, alors qu'avant c'était plus une fois toutes les deux semaines pour se faire plaisir. Ces nouvelles habitudes inquiètent les restaurateurs qui ne veulent pas voir la tradition du restaurant s'éteindre avec la pandémie. Quelques temps avant que les chefs soient connus et quasiment des stars, c'était plutôt le restaurateur ou l'hôtelier qui avait la vedette, mais parce que c'était lui qui accueillait, c'était lui qui créait son ambiance. La vente à emporter efface tout ça. Il ne faut pas que les gens prennent l'habitude dans tous les cas de commander et de rester à la maison. Je pense que tout le monde y perdrait parce que ce serait pour notre mode de vie à la française, à mon sens, assez dramatique. Le syndicat espère voir les restaurants de Gironde réouvrir pendant les vacances de Pâques. Et restez avec nous sur TV7, l'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada